Salut les gens, c'est le dixième jour du calendrier maintenant, on n'est pas encore à la moitié, c'est quand même vachement plus sympa pour le foie que le calendrier classique au chocolat. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Parce que chaque jour on vous parle comme d'hab, vous savez, d'un personnage, d'une oeuvre, d'un film, d'un jeu, n'importe quoi qui nous a plu. On a déjà parlé d'un film d'horreur japonais, donc il y a un peu de tout et n'importe quoi. Avant que vous ne partiez, j'aimerais que vous m'écoutiez jusqu'au bout, parce que là je vais vous dire un truc, vous allez dire, ah non je regarde pas ça, ça va être chiant, mais de quoi il nous parle, il est pas bien. Je vais vous parler d'un film, je vous conseille vraiment de vous y intéresser, essayez de le voir, parce que c'est lui très très bon, c'est pas pour rien que j'ai choisi quand même, on n'avait que 25 sujets possibles, j'ai quand même décidé de le mettre, c'est pas pour rien, c'est un film que je trouve formidable, et c'est le genre de truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est un style de film, on en a tous entendu parler, et c'est associé à du chiant d'habitude. Je trouve pas ça chiant personnellement, mais certains trouvent ça chiant, donc c'est vraiment au goût de chacun pour le coup. Parce que là en fait, je vais vous présenter un film, et c'est un film documentaire sur les insectes. Et là vous vous dites, il a pété un câble, c'est pas possible, non non, j'ai vraiment choisi dans tous les sujets possibles, un film documentaire sur les insectes, parce que c'est un film que je trouve incroyable, et qui a de fortes chances de vous faire changer d'avis sur cette catégorie de films associés à quelque chose de très chiant, quelque chose de truc qui passe de temps en temps sur Arte, qu'on voit tard le soir, qu'on sait que ça existe, on sait que c'est intéressant, mais c'est pas passionnant. Les documentaires de l'après-midi sur la 5, généralement, ne l'étaient pas. Je vais donc vous expliquer pourquoi Microcosmos, c'est un film à voir. Donc qu'est-ce que c'est ? Bah je vous l'ai dit, c'est un film documentaire sur les insectes. En soi, c'est juste un documentaire d'1h30 en soi. C'est ça. Donc c'est pas des conneries, je voulais vous parler de ça, parce que c'est un film que mon père m'a ramené quand j'étais tout petit. Non, c'était même avant la primaire. Ah carrément ? Voilà, il m'avait ramené ça un jour. Parce qu'on a tous en tête l'idée, comme je l'ai dit, du documentaire qui passe tard le soir sur Arte, avec une voix qui endort, qui raconte plein de trucs intéressants. Mais c'est vrai, honnêtement, c'est pas le genre de truc, à part quelques passionnés, c'est pas vers ça qu'on se dirige naturellement pour passer un bon moment. Les documentaires, quand c'est souvent de l'art, des trucs comme ça, c'est chiant, mais quand c'est les animaux, je trouve ça tout de suite beaucoup plus passionnant. Ce qui change la donne avec celui-là, c'est que c'est filmé d'une telle façon, je pense que vous avez jamais vu le monde des insectes sous ce point de vue-là. Surtout, le documentaire, il ferme sa gueule, dans le sens où... Oui, ça parle presque jamais. Dans tout le film, en tout et pour tout sur quasiment 1h30, il doit y avoir 5 ou 6 phrases. Le film, il vous laisse avec les images, les musiques, les bruits d'ambiance, les bruitages. Il y a une particularité qui me paraît normale pour un documentaire sur les insectes. Comme tout est filmé en macro, bah en fait, t'es à leur échelle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas que tu vois une fourmi là-dessus, c'est que tu vois les fourmis comme elles se voient entre elles, entre guillemets, de leur taille. Il y a des plans où on voit des champs, on voit à hauteur d'hommes, etc. Mais dans la quasi-totalité du film, on est à la hauteur des insectes. Comment ils ont filmé ça, c'est assez dingue, on les voit rarement, certains insectes. Aussi bien sous cet angle de vue-là, il y en a qui paraissent gigantesques. Il y a même certaines scènes du film où on essaie de voir à travers les yeux de certains. Genre il y a une scène où on voit à travers les yeux d'une abeille, c'est très bizarre. Il y a une scène où il y a un oiseau, je sais plus ce que c'est, qui attaque une fourmilière juste pour becter les fourmis. On voit le plan des fourmis qui se font becter depuis l'intérieur du trou. C'est même curieux qu'ils aient réussi à faire des plans pareils. Ils ont réussi à faire de la mise en scène sur des trucs... Bah après, faut pas se mentir, il y a des plans qui ont été tournés tels quels, mais il y a beaucoup qui ont été reconstruits dans un studio de cinéma. D'accord. Il y a beaucoup de reconstruction, c'est normal. Ça enlève absolument rien à la beauté du film, vraiment. C'est un film contemplatif, vous faites rien d'autre que vous laissez bercer par ce que vous voyez, parce que les musiques jouent beaucoup à l'ambiance du film. Vous voyez plein d'images à l'écran, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas la phobie des insectes ou quoi. Bah de toute façon... Alors, il y a une scène avec une araignée géante, je vous la mets pas, vous en faites pas hein. De toute façon, t'auras sûrement mis des insectes sur la miniature, donc les gens qui ont peur des insectes n'auront pas cliqué dessus. C'est ça. Je sais pas si ça vous parle vraiment ce que vous voyez, mais si vous avez vraiment l'habitude de voir ce genre de film, moi ça me parle beaucoup, je trouve que c'est vraiment pas des images qu'on a l'habitude de voir. Et je l'ai déjà dit, mais les musiques jouent beaucoup là-dedans, je peux pas vous les mettre évidemment. Et c'est un film du coup, le film documentaire que j'ai le plus vu de ma vie, ça a pas mal accompagné mon enfance, et je dois être un des rares qui fait voir ce genre d'image, parce que quand on est gosse, on n'est pas trop fan forcément de ce genre de film. Oui, après ça dépend, moi j'aime bien, mais moi je l'ai vu une fois avec toi. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup de souvenirs vu que je l'ai vu qu'une fois, mais je me rappelle que c'était sympa. Ça change et surtout, le film il te laisse profiter de ce que tu vois, il n'y a pas un narrateur qui est là à te casser les couilles. T'as juste envie de lui dire, mais ta gueule, laisse-moi regarder le film, regarde, je veux regarder la nature et les insectes. Arrête de parler avec ton micro ASMR dans mes oreilles. C'est ça, on dirait qu'ils font de l'ASMR quoi, c'est terrible. Souvent c'est un peu la même voix que dans WarioWare sur Wii. Le guidon. Prends le bâton de style avec tes mains. Pense à la façon dont tu manges les frites. C'est un truc que j'aime pas en général dans les docu, c'est déjà le narrateur qui raconte des trucs, des fois j'aimerais juste profiter des images. Et surtout il y a un côté infantilisant je trouve dans les documentaires. Ça dépend, mais oui, ça peut arriver. Ils aiment bien te faire croire qu'on suit le même animal pendant tout le truc, la même famille de bestioles ou quoi. Ah oui, comme ça. Et ils essayent de coller des émotions humaines dessus en mode oui le papa et la maman et oui ils se retrouvent entre eux et c'est beau et tout. Il y a des animaux qui ça marche mais d'autres qui non ça marche pas. J'aime pas ce côté larmoyant où on essaye de faire une histoire autour d'animaux ou de la mise en scène comme ça en rajoutant un côté humain dessus. Après généralement quand ils leur donnent des noms c'est parce que c'est vraiment la même famille qu'ils suivent. J'ai fait une école d'audiovisuel et dans mes profs c'était que des professionnels. On nous a assuré qu'il y a eu un aparté sur les documentaires ou quoi. Et le mec il vous a dit alors quand vous voyez un documentaire sur un animal ce n'est jamais le même qu'on filme. Parce que dans les conditions de travail d'un documentaire c'est beaucoup trop la merde de suivre le même animal et pouvoir boucler à temps le documentaire. C'est bizarre parce que ça me paraît plus dur en fait que moi l'exemple que j'ai en tête c'est un truc avec des lions et des lionceaux. Donc là il n'y a pas vraiment de continuité en mode oui on suit la famille de fourmis ou je crois quoi non non. C'est la famille de fourmis. Oui c'est ça oh il y a le papa et il y a la maman. On suit énormément d'insectes différents et c'est jamais lié. Bah c'est plein de toutes petites apartés en fait. C'est ça c'est que des petites apartés de ce qu'on a dans nos campagnes dans nos jardins tous les jours on se rend pas compte. Sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs assez incroyables genre à un moment tout bêtement on voit qu'il commence à pleuvoir. On voit un champ classique où il commence à pleuvoir et il nous montre à l'échelle des insectes le cataclysme que ça peut représenter une pluie. Et c'est filmé en ralenti en slow motion. Ça vient pas de ce film là la coccinelle ? La coccinelle qui caisse la gueule à cause d'une goutte. Oui c'est sûr il y a une vous l'avez sûrement vu juste ce gif d'une feuille avec une coccinelle dessus. Il y a une goutte qui tombe sur la feuille la feuille se plie et la coccinelle ne bouge pas. Et puis après elle tombe et elle se cogne et elle tombe. Vous avez la naissance et la croissance d'abeilles et de guêpes. C'est assez fascinant à regarder. Vous avez un scarabée bousier qui pousse sa boule de bouse. Voilà ça c'est marrant à voir. Vous avez un combat de scarabées. Alors comment on les appelle ? Parce que ça se trouve c'est une lucane en plus. C'est un combat entre deux. Alors je suis désolé je m'y connais pas assez je ne sais pas si c'est deux scarabées ou deux lucanes. Vu comment c'est filmé avec les musiques et surtout les bruitages qui font ça fait des gros impacts. On est dedans on se dit waouh mais c'est vrai qu'à leur échelle c'est assez violent et c'est assez puissant. Vous avez des bestioles aussi que vous n'avez vraiment pas l'habitude de voir. Genre il y a la naissance d'une espèce de chenille dans son tout petit oeuf blanc. C'est étonnant comme bestioles quand on n'a pas l'habitude d'en voir. Vous avez une scène avec un accouplement d'escargots et de la musique d'opéra. Je ne déconne pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de films avec des escargots qui s'accouplent sur une musique d'opéra ? Ah bah non il faut voir ce film. Bref vous avez énormément de petites scènes sur ces bestioles qu'on a près de nous tout le temps. Quand on n'est pas en ville et on ne s'y intéresse pas vraiment. Mais avec ce film on voit ça d'un autre oeil et juste voir ce film ça détend. Vraiment ça détend, vous vous posez, vous vous laissez porter par le film, par la musique et tout. Sauf la scène de l'araignée. Oui sauf la scène de l'araignée quand vous flippez à cause des araignées parce qu'elle est en très 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 gros plan quand même. Je vous conseille de voir ce film, vous vous posez et vous vous dites je vais me détendre devant un film et vous mettez ça. C'est l'exact avert d'un podcast. C'est pas vous écouter quelque chose en faisant un truc à côté. C'est vous regardez ça et à la limite vous pouvez écouter autre chose mais c'est pas important il y a de la musique. Je préfère quand même de se laisser porter par l'ambiance sonore du film qui est quand même très belle. Je veux dire c'est pas comme si l'ambiance sonore est inexistante. C'est étonnant comme sujet je suis d'accord mais testez. Vraiment je vous conseille d'essayer au moins une fois. Vraiment vous prenez un moment pour vous. Vous vous posez et même si c'est pas votre truc les documentaires ou les insectes vous en avez pas grand chose à faire. Essayez de vous poser devant microcosmos et voyez un petit peu si le film arrive à vous porter. Ça doit être intéressant au cinéma d'ailleurs. Ouais j'avoue le voir au ciné j'aimerais trop. Donc est-ce que comme moi vous avez vu ce film et est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez trouvé ça chiant ? Vous trouvez que c'est un énième documentaire à la con qui n'intéresse personne ? Ou est-ce que non vous ça vous a fait quelque chose ? Ou est-ce que vous avez envie ? Ça vous a donné envie quand même de vous intéresser à ce film ? Et si jamais vous le découvrez bah pareil vous nous faites les retours en commentaire. Et qu'est-ce que vous en avez pensé tout bêtement ? Oui donc comme vous pouvez le voir ça peut être vraiment tout et n'importe quoi qui nous a plu. On passe du jeu vidéo au fantôme d'horreur japonais au documentaire sur les insectes. Les jeux vidéo reviendront bien assez vite parce que à force de faire les sujets qui ne sont pas des jeux vidéo il va rester plus que des jeux vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude vous savez quoi faire la partager en masse c'est extrêmement important pour nous. C'est pour l'argent. C'est ça mine de rien on travaille beaucoup sur ces vidéos ça fait entre 8 et 10 heures de travail par jour c'est pas rien. Oui j'allais dire c'est là forcément c'est matériel qui trinque sur ce format là vu que tout est de lui à part le tournage. C'est beaucoup de boulot. Il se lève et il bosse jusqu'au soir et c'est que le soir où il fait autre chose quoi donc et c'est comme ça pour tout le mois donc oui. Donc pour ça ça me ferait plaisir que vous vous intéressiez un petit peu à ce documentaire juste que vous vous intéressiez à ce calendrier juste que vous y jetez un oeil voir si c'est pour vous. Si vous aimez pas c'est pas grave et que vous partagez un petit peu notre travail ça serait une chouette récompense. Sur ce à demain tout le monde. A demain. Sous-titrage ST' 501